Et yo tout le monde, c'est Diab, je suis habite de retenir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Round 2 Total War Total War Dans lequel nous, oula Nous incarnons, oulala La confédération d'Asio, la confédération d'Asio-Trace Oulala Oulala Non c'est que ça se passe pas très très bien par là Euh J'ai pas dit On a besoin de renfort s'il vous plaît les gars Euh chef, chef On aura besoin de quelques hommes s'il vous plaît On a piton Ah ouais c'est vrai qu'on a déjà des troupes là qui sont en direction de Namnetom Donc on peut pas les utiliser En plus la route est longue En plus la route est sacrément longue Elles sont gratuites les routes en Bretagne Mais qu'est-ce qu'elles sont chiantes Euh Bref 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 de mandanité Euh Les lanciers Les lanciers Vous allez courir Je sais pas encore où Genre vers Chief Furedom Mais vous allez courir défendre parce que Quelques petits soucis Ah mais oui je me souviens c'était un peu la galère un peu Qu'est-ce que je fous avec ça Pourquoi ? Bon C'était la galère un peu partout Parce que là il y a des méchants Heureusement on arrive avec nos troupes à Apollonia Et Et il y a des méchants un peu partout Hein ? Oui d'accord Oui Euh Est-ce que je libérerais pas une deuxième faction ? Je suis pas sûr de pouvoir Je peux pas parce qu'il me semble que ça appartient aux sardes Et que les sardes Bah je les ai déjà libérés Oui 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 Les pontes Les pontes Les pontes Elles s'entendent bien avec le vergamon Pas bon ça Est-ce que je peux ouvrir le commerce avec lui ? J'ai déjà du commerce Très bien J'ai pas beaucoup de potes Sinon on dirait rome Puis on... RP rome ou... Je sais ce que ça se passe comment là On va recruter quelques unités hein Pas trop trop le choix Ça c'est... Pas ce que je préfère mais... En général je préfère développer mes villes Pour qu'elles m'apportent beaucoup Mais là Comment dire qu'on a quelques petits soucis De type beaucoup d'ennemis On peut quand même faire quelques petits bâtiments de ci de là Là où ils sont tous allés se foutre là bas là Je sais pas trop pourquoi Tour avant reconstitution bientôt Là si on voit là Ça fait aller là Ok Je vais m'avancer Je vais faire une petite embuscade Et on va aller chercher On va aller chercher ce qu'il faut Hop Ils ont un nombre de troupes Mine de rien C'est impressionnant tout ce qu'ils ont en troupes Ils en ont même là-bas Ah j'ai des navires ici Oh tiens Recruter deux autres On sait jamais Ça peut toujours servir C'est bien Il y a Rod là Qui commence à envoyer ses troupes J'ai l'impression qu'il veut aller sur 6D C'est une bonne chose Euh non Nous Rom T'as de moins en moins Ah oui Non mais Je vais te dire T'as de moins en moins d'ennemis Bah oui C'est parce que je tape sur ses ennemis aussi Je m'étonne qu'il ait de moins en moins d'ennemis Père gammon Père gammon Il est débarqué là bas On va aller le chercher Chantage contre les rumeurs Je peux pas aller les chercher comme ça C'est pas ça Pas du tout Du tout Du tout Du tout Je suis même pas sûr de pouvoir me Je suis même pas sûr de pouvoir me défendre Heureusement J'ai des troupes qui viennent de Péa Heureusement Il faut que je continue à piller Piller ces territoires au plus Pour que ça foute le zbeul Oui du pillage Ça c'est bien Pusinus etc Ouais ouais pas terrible tout ça Pas terrible terrible Ok On risque pas grand chose Là je suis obligé de bloquer le passage Là il s'avance dans les terres Ça va sur Treverorum j'ai l'impression Ils ont pas 36 points de débarquement non plus Je vais faire une embuscade ici Et là Là c'est un bon point de débarquement Qu'ils ont aussi M'avancer Ils auront pas le temps je pense De faire tout ça en un tour Hop Et ici Voilà Direction la Britannia Ils entendront parler de moi Les namnets Du coup les gars Voilà Ça fera ça au moins À s'occuper Ah il y a un navire que fuit Ok c'est bon Euh Oui Ça ça m'intéresse Plus que ça On va prendre ça Ouais Je crois que On a quand même des risques de perdre Un ou deux territoires là En Asédonia À Larissa Ah ouais j'ai fait le tour Oh c'est bien J'ai rien à construire Est-ce que je peux recruter un nouveau général Oui On va recruter On va pas chercher à comprendre Aïe Ça a piqué là Ils vont prendre Larissa je pense Vraiment avec mes troupes un peu pourries là On va pas la garder longtemps la ville Prêt et de paix Non On a des embuscades pour la cueillir Et on va le cueillir après Vraiment Je suis donné perdant Ça me va chier Euh On va essayer une retraite Alors Quand eux ils fuient Quand mes ennemis fuient Pourquoi on en parle de ça Eux ils auraient fui à peu près là-bas Voir là-bas Bon pas là-bas Mais ils auraient fui largement là-bas Moi je suis là Moi j'ai fui à A deux coups de rame Je trouve ça un peu dégueulasse quand même Ce qui Qui me fait là le jeu Bon Toujours étant que je pense pas à la perdre Honnêtement par contre Eux Des lourds dégâts Oui En pire des cas c'est une armée un peu brille Mais la perdre Parait un peu bizarre On On va opter une stratégie d'attente C'est une stratégie Resserrée Une stratégie particulièrement resserrée Alors oui on va voir Ok d'accord C'était bizarre le placement Mais c'est pas grave Euh Oui Non mais en fait Les largeurs sont pas les mêmes de base Je crois que les largeurs d'origine sont Ouais C'est totalement ça C'est totalement ça J'avais jamais fait gaffe à ça Alors toi tu te barres C'était quand même mon général Hop là si je fais ça On va faire comme ça Ah donc ce qu'on veut Ce que je veux faire C'est resserrer énormément les rampes Dans le sens où je me batte en supériorité numérique partout Voilà Donc on va accélérer On va pas bouger C'est lui qui attaque Euh On a rien à foutre de bouger Là on a des Des unités de tirageurs prêtes à faire feu J'aurais Si j'avais été bon Je les aurais emmenés autre part Ah c'est du navire de transport Et doucement le matin Pas trop vite le soir Eux là Heureusement ils ont pas de Comment ça s'appelle Ah zut Ils peuvent pas faire de De mode bélier J'ai comment ça s'appelle Épronage Mais ils peuvent pas Faire d'épronage Voilà Bon on va peut être accélérer 9 pouillat Parce que bon C'est pas qu'on se Fait chier Mais un peu quand même hop et là on s'approche sur les côtés et là même ainsi ouais bon dans ce projectile c'est pas très très intéressant là ils vont chercher le contact de mêlée mais en mêlée j'ai l'avantage mais beaucoup plus nombreux en mêlée il faut lui faire quoi il va aller chercher c'est ça voilà pourquoi je voulais une formation serré ils vont bt mais mais unité mon but c'est de chercher le l'avantage numérique partout voilà là par exemple c'est pas bon pour lui là je sais pas si les miens ils peuvent débarquer que dalle ok vu qu'on a la supériorité numérique ouais là ça se passe bien là faudrait faire feu voilà histoire de cramer un peu leur navire ça reste quand même des ça c'est quand même costaud tout ce que je lui balance là je lui en balance des trucs ils ont pas un mort je veux bien que ce soit de l'enflammer que ça passe un peu moins de dégâts mais quand même tu te prends quand même des geles à volo quoi bon là ça fuit ça me va là on va emmener du renfort là ça gagne là bas il en a fait vérité numérique un plan va demander à avoir un coup de main aussi donc là ça fait feu tranquillou peut-être là où ce sera pas si simple on l'a par contre ouais ça devrait se passer une munition on va essayer d'aller chercher voilà l'inconvénient c'est que ça reste quand même des navires de transport donc c'est ultra long là on a l'avantage normalement vu qu'on a des tirailleurs les unités sont censés être meilleures les unités sont censés être meilleures aller on va chercher voilà là bas ça donne qu'il reste vraiment qu'un navire ennemi là on va aller chercher également là ça bat en retraite ça essaye de battre en retraite le navire là qui a pris beaucoup de dégâts de feu bon bah on va changer de cible un navire de transport son général fuit très bien on a des renforts on va faire en accéléré maintenant voilà on va continuer hein si on peut faire des pertes un passant privé voilà ça coule après je suis pas sûr de vraiment pouvoir rattraper les unités ennemies comme ça quoi que ah bah si alors les gars vous attendez quoi là je sais pas j'ai du mal à comprendre pourquoi y'a pas d'abordage là on va laisser partir hein comme ils veulent pas j'ai quand même perdu un bon tiers de mes hommes c'est pas grave je recruterais des mercenaires sur place pour l'instant il me semble que les finances le permettent et euh lui a perdu l'ensemble de sa flotte donc euh c'est vraiment pas un problème alors ouais bon ça je l'avais dit ça va être compliqué il y a du piqué ouais j'ai pas de cavalerie qu'une seule unité ouais moi j'ai quand même un général à sauver hein j'ai pas trop comment je vais me débrouiller euh il va falloir que je sois bon avec les flèches avec mes archers on verra ce que ça donne il y a du hoplite là du hoplite contre du carry comme ça du carry de base c'est pas terrible bon au moins on sait d'où est-ce qu'ils viennent ouais super euh on sait d'où ils viennent mais euh j'ai grand chose à faire ici quoi je sais je peux toujours faire ça je suis aux autres allez hop et derrière je ralentis les troupes ennemies et ici là je pense que je peux mettre ça comme ça la troupes moyennes ça me va hop je vais mettre ça là lui il va rester là lui je sais pas trop on verra euh et eux on va voir d'où ah oui mais si parce que là il y a sûrement qu'ils vont faire le tour par là donc euh je crois que de les de les placer j'espère qu'on connaît pas trop qu'ils viennent de là pas surprise hop ici euh peut-être pas faire monter de suite il faudra que j'y pense par contre et j'ai oublié personne ouais il y a des pièges mais ça euh ouais si à la rigueur là et ça euh pas grand chose à faire bon ils vont nous envoyer leur cavalerie comme à leur habitude maintenant la question qui se pose c'est qu'ils viennent leur renfort ils viennent du même endroit donc je vais avoir droit des charges de cavalerie en priorité très bien très lourde ouais ouais euh là ça se divise en deux je suppose pas tant que ça je vais me déplacer un peu parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de groupes dans le coin en vrai non même pas en vrai je vais les emmener là-bas et ils tireront euh de flanc euh ça va faire mal hop stop 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 pas besoin de vous exciter comme ça ouais ils ont déjà eu mal ça va de la cavalerie civile dommage c'est pas un de leurs généraux qui a foncé dans ta c'est quoi la javelot javelot voilà un général dit le con oh le con ah c'est pas moi qui le dit hein bon alors c'est pas lui à la base que je voulais viser mais c'est pas très grave voilà on fait bien mal à son général ça va leur faire de la perte morale ça Théodore 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 tu vas prendre également de ta rift toi ouais c'est la cavalerie tarantine bah je sais qu'ils avancent vite les autres hein quand même hop ouais Théodore là-bas faudrait euh j'évite de prendre trop de dégâts des unités de javelot etc là mais euh j'en prends beaucoup là c'est pas bon là je rentre dans je rentre dans je rentre dans dans ma formation c'est jamais bon là il se passe quoi là il y a il y a que de l'acclairerie tarantine ou ok on se déplace là ça arrête petit à petit ah c'est des piquets ah merde ah ils vont casser totalement le centre là ouais ce qu'il faut que je fasse contre les piquets j'ai pas trop le choix si je recule ça et que je fasse une ouverture là et que je fasse une ouverture là et que je fasse une ouverture là et la feu avonté sur les piquets là ils ont pas l'air de s'intéresser trop donc je vais prendre quelques troupes hop et je décale celle là en espérant que ça suffit ça va pas aller hein aïe 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 ok tout le monde court c'est compliqué j'ai pas les bonnes unités piqué là on va attaquer les piquets par l'arrière piqué ils aiment pas trop être attaqué par l'arrière c'est une des faiblesses de la de la reformation on peut voir c'est mieux les attirer un endroit pour les mieux les submerger hoplite hoplite j'ai de la perte il y a vraiment beaucoup de pertes même pas si on tiendra jusqu'à là non ça va par contre que vous faites quelque chose ou non voilà pâche tout la salle à sa part mais alors là ça part une vitesse il voulait gaffe à monter j'ai un coup à jouer avec ma cavalerie ou pas pas vraiment je vais la sortir quand même au cas où je vais en aider en fort en plus je me prenais quelques projectiles avec ok avec quelques projectiles sur les unités de cavalerie là c'est pas bon je vais essayer de les intercepter depuis avoir beaucoup de munitions non ça veut pas ça veut pas alors on retourne derrière c'est à qui tiendra le plus longtemps là y'a pas de les lignes qui tiendra le plus longtemps sera la ligne gagnante attend quoi on s'est fait fumer là voilà je viens voir une sacré charge à un moment que j'ai pas vu et là tu me défonce les fondeurs là s'il te plaît ouais le but ensuite c'est que j'avance je leur fasse mal direct non d'accord ok là ça tire ici bon pourquoi pas à la rigueur mais ok on va avancer on aura beaucoup plus de personnes qui peuvent utiliser leur arc on aura meilleur angle je vais envoyer mon général pour qu'il calvanise un peu les troupes là avec du piqué c'est pas bon ok là c'est gagné ok le fait que je gêne avec mon général là ça a mis un peu de morale quand même dans le tas bonnes choses et là ils se prennent les flèches là par l'arrière ils vont pas aimer la blague la blague ils l'aiment pas ils sont pris en entournoir on les décale un peu sur le côté un but c'est de les prendre de revers voilà revers plus les flèches là c'est très mauvais pour le moral par contre on a un flanc qui a totalement cassé il y en a quoi au pli tour et mais ils sont sous le feu ennemis avec l'avoir qu'un peu la cavalerie à plus besoin que ça ok pas facile pas facile mais l'air de passer tranquille un tranquillou donc parce qu'on a énormément de pertes encore une fois et là le but c'est de poursuivre les unités ennemis un peu de garde pour tous sauf pour la cavalerie voilà objectif perte à gogo chez l'ennemi allez on décale sur le côté là on fait de la perte les gars on fait de la perte je peux pas savoir ça c'est du piqué en plus c'est super je peux faire perdre du piqué ou du hoplite les gros unités ennemis ça me va c'est vrai que j'ai des lits de pierre coupante c'est aussi pour ça qu'ils avaient du mal à ça c'est vrai que j'ai des lits de pierre coupante c'est aussi pour ça qu'ils avaient du mal à aller vite je l'avais totalement oublié ça m'a bien aidé en vrai allez ils vont bientôt sortir bon toute perte est bonne à prendre toute perte à l'ennemi est bonne à prendre allez bon on a gagné on a perdu la moitié de nos troupes il en a perdu les trois quarts ça me va là ce sont joué deux batailles décisives enfin pas décisives mais deux batailles très importantes mon infanterie l'infanterie elle a pris cher ouais vous voyez l'infanterie elle a pris très cher après ça reste de l'infanterie de base j'ai une autre armée à paya juste à côté qui apparaît à prendre le relais on est une à polonia si vraiment ça se passe mal pour moi c'est une très belle victoire là ce sont deux très belles victoires que qu'on a fait on les laisse pas partir bien évidemment bon combien là ce sont beaucoup voilà bien joué à toi franchement très belle victoire ce sont deux très belles victoires là qu'on a réussi à faire tout de suite c'est pas c'est pas que j'arrive à j'arrive pas à provoquer le bazar ici appuyer c'est bien peut-être les libérer je vais libérer parce qu'ils vont foutre le ils vont foutre le brun je vais occuper je vais occuper pessinus n'est pas à la base mais j'ai pas trop trop choix ouais c'est bon rhod a précisé là bas bingo ils vont pas aimer non pas aimer la blague je pensais pas qu'ils passeraient là mais tant mieux une embuscade une deuxième embuscade la troisième on l'aura pas c'est la plus grosse la troisième on l'aura pas je pense pas non mais en vrai on en fait je continue à faire l'embuscade en vrai ça se passe pas trop mal là il ya une petite quelques petites troupes là qui viennent mais bon ils vont pas faire grand chose là j'arrive en plus chez lui c'est très bien au pire il va sur bagacom mais pas ce tour là c'est la bombe peut-être aussi avec qu'à voir il peut peut-être aller sur c'est la bombe revenir mes troupes ouais alors et on va juste au cas où si c'est bon on va faire un petit tour des des provinces gilles des provinces pour l'instant ça se passe bien toujours pas mon hommage les sardes bouge pas beaucoup là encore motivé les gaulois régulièrement génial ils viennent ils passent ils meurent et repartent je sais pas trop pourquoi ils proposent beaucoup en traité de paix mais on va les affaiblir le plus possible mais déjà on va prendre sa capitale ça va le calmer et là il peut pas faire grand chose en hélas pour lui et tant mieux pour moi on va aller chercher là il me donne des niveaux gratuits c'est bien il me pose la question d'aller prendre ma scie a mais il y a pas mal de monde même namnetom là il est pas on est pas on est pas sur un amnetom c'est beaucoup c'est pas beaucoup mais on n'est pas bien équipé avec nos troupes donc on va fusionner on va recruter même un peu de cavalerie on va prendre du mercenaires ce sera très très bien et résolution autour impeccable direction SK ah bah alors là bon on a posé un pied en britannia on a posé le deuxième direct qu'est ce qu'il fait là lui ah oui là en plus on a eu je pense sa meilleure unité là avec son petit furdom là je sais pas si j'ai la portée et puis il y a cette trou qui vient de débarquer on l'a pourri ah bon bon ce sont des choses qui arrivent euh non là ça va être ça là ça va être ça là ça va être ça ici on disait qu'on allait prendre Pergamon et Iconium est tombé c'est très bien voilà comme ça en plus on aura la province d'Asia on défonce le rebelle en façon et on occupe en direction de Teya au cas où là il sait pas du tout quoi faire et je serais lui je ne saurais pas trop quoi faire non plus il y a peut-être aller à Rhodes ouais ouais je vais recruter du navire il pourrait aller à Rhodes en vrai on va se méfier ici on s'en fout ici on s'en fout ça en vrai je le fais fuir hein ouais je gagne hein c'est sûr que je gagne comme ça avec les renforts de avec les renforts de Polonia la flotte de garnison ouais 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 non ça non par contre on va se méfier non ça non par contre on va se méfier je peux pas aller de suite sur les pictons et pourtant je sais que j'en ai envie mais très trop risqué actuellement là j'ai un petit problème avec avec Octodurus les Vibract j'ai pas assez de troupes pour fermer les deux fronts bon on va arrêter l'épisode là-dessus pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu on se sera sorti quand même de deux gros deux gros bourbiers pas les poliments qui nous débloque qui nous débloque en vrai pas mal de choses au niveau conquête allez je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à la prochaine c'était Thiobe ciao